Antoine, je suis super triste, toi aussi. C'est la dernière de Putter Story que je choisis. L'épaisseur, la taille du grip, la forme du grip, la texture du grip, pour que vous vous sentiez à l'aise avec votre putter. C'est le seul point de contact que vous avez avec le club, donc du coup, il faut au moins que ce grip puisse être adapté pour tout le monde. Ça, c'est le nouveau grip Golf Pride Reverse Taper. Il est plus épais en bas. C'est de plus en plus commun de voir une épaisseur qui est un peu plus importante en haut. On voit par exemple chez certains putters comme Scotty Cameron, qui a tendance à beaucoup élargir vers le haut. On a par exemple une marque qui s'appelle Tutum, qui a tendance aussi à avoir certains grips qui ont tendance à s'élargir de cette façon-là. Je trouve ce qui est assez intéressant lorsqu'on a ces grips-là, tout simplement, c'est que lorsqu'on prend le grip ici, on peut avoir une tendance à avoir un trou qui se forme ici au niveau de l'auriculaire à gauche. Et en fait, avec cette forme-là, le fait de pouvoir grossir un peu cette partie-là, on se retrouve du coup avec un non-vide, que j'ai envie de dire ici. Donc du coup, le maintien peut être un peu plus effectué avec les trois doigts qui sont ici et la paume ici à l'intérieur de la main. Antoine Rosner utilise par exemple un grip qui est assez similaire, qui n'est pas de cette taille-là, mais on a aussi chez Super Stroke avec le claw, également qui a tendance à s'épaissir un petit peu en haut. On voit, comme tu as montré, des grips qui peuvent être complètement, j'ai envie de dire, pas démesurés, mais qui sortent de l'ordinaire, par exemple, des tutums comme ça, mais qui sont assez spécifiques. Je peux être vigilant quand même sur ce genre de flotteurs. C'est vrai que Matualas, Mathieu Pavon ont utilisé à un moment ces grips-là parce que ça leur permettait en fait naturellement, quand ils positionnaient leurs mains, de cette façon-là, d'avoir vraiment une symétrie parfaite au niveau de la position des mains. On va voir tout simplement que ma structure de bras, en même temps, a tendance à être assez symétrique parce qu'en général, lorsque l'on grippe, que ce soit en grippe normale, classique ou grippe inversée, on voit en fait une épaule droite ou une épaule gauche qui va avoir tendance un peu à monter. Le fait d'avoir un grip comme ça, où on va avoir également d'autres grips, permet tout simplement de sentir vraiment des épaules qui sont à la même hauteur. Donc là, derrière, il y a vraiment une préférence de motricité au niveau de la façon dont vous bougez le putter. Est-ce que là, tu es en train, si je comprends bien, de parler de ligne d'épaule, est-ce que tu recommandes, enfin c'est toujours délicat de parler de recommandation, donc chaque golfeur est différent, mais est-ce que tu veux une ligne d'épaule droite ou un petit peu alignée comme ça ? En fait, encore une fois, je n'ai pas forcément de préférence, il faut que je m'adapte par rapport à la personne. C'est sûr que je ne veux pas être au point, je me regarde en même temps dans le miroir, ça permet de pouvoir apprécier ce que je veux faire. Plus l'épaule droite est basse, plus on peut risquer au bout d'un moment de gratter un petit peu avant la balle. Mais avant d'en arriver là, il faut vraiment, vous voyez, il y a certains joueurs qui ont tendance vraiment à avoir des mains qui sont très séparées. C'est pour ça que dans la mesure du possible, c'est ma préférence et on voit une majorité des joueurs qui ont tendance à avoir quand même des mains qui sont un petit peu groupées. Ce qui fait que naturellement, l'épaule droite dans cette position-là va être un tout petit peu plus basse et donc du coup, ça peut favoriser le fait de prendre la balle un petit peu en remontant, ce qu'on cherche à faire au putting au final. Est-ce que ces grippes plus épais qui sont de plus en plus à la mode permettent ce fameux verrouillage de poignet au putting ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui ça fonctionnera, d'autres chez qui ça ne fonctionnera pas. Il s'avère que d'une façon générale, si on fait par exemple un fitting sur des longs fers, le fait parfois de grossir un petit peu le grip, de passer par exemple sur des mid-size, peut avoir tendance à peut-être baisser un peu le release de la phase de club. Donc avoir cette phase de club qui se referme. Si on prend un petit peu l'adéquation par rapport au putting, c'est vrai qu'un grip un peu plus gros peut permettre, je dis bien peu parce que ça dépend de chaque personne, à ce que cette phase de club se referme beaucoup moins. A contrario, si jamais on prend un grip qui est un tout petit peu plus fin, ça peut aider un petit peu plus au release de la phase de club. Mais encore une fois, ça dépend de chaque personne et c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment cela bouge sur les chiffres avec les différents outils analytiques qu'on a maintenant. On l'a vu avec John Lawson, quand on a fait le fitting de grip en termes de swing, c'est-à-dire que l'épaisseur du grip donnait plus ou moins de stabilité en haut du swing et influençait énormément le centrage de balle. On l'a vu avec mon cas personnel, un grip plus épais me permettait de centrer la balle un peu plus au milieu et beaucoup moins sur le talon qu'avec un grip fin. Donc c'est la même chose en termes de putting, ça va influencer notre contact de balle et notre façon de bouger, l'épaisseur du grip. Légèrement, je pense qu'il est plus marqué, je pense, sur les longs coups plutôt que sur le putting. Parce qu'il y a une notion de vitesse, il y a une notion de quantité d'arc, de swing qui peut être un petit peu plus importante. Donc il y a peut-être un impact qui est peut-être un petit peu plus important, notamment quand il y a le grand jeu. Mais là, c'est vrai qu'on parle vraiment d'un grip qui est spécifique à ce niveau-là. Mais si on repart sur des grips qui sont un petit peu plus classiques, c'est vrai qu'on va avoir des textures qui vont être un peu différentes. Là, je vais parler d'une taille pistol qui va être peut-être sur un point zéro. Là, on va peut-être partir un peu plus sur du 2.0 par exemple. On va avoir un grip qui va être un peu plus gros. Et après, en termes de taille, on va partir sur des tailles encore plus grandes qui sont des 3.0. Dans un premier temps, moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir adapter aussi la taille du grip par rapport à la taille des mains. Je n'aime pas trop qu'un côté soit beaucoup plus fermé plutôt qu'un autre quand on positionne les mains sur un grip. J'aime bien avoir vraiment quelque chose qui est plutôt symétrique par rapport à ça. Donc, bien évidemment, la majorité du temps, sur quelqu'un qui a des petits doigts et des mains assez fines, je vais rarement, en tout cas, l'orienter vers un gros grip, sauf s'il peut y avoir, par exemple, des hips qui peuvent être détectés, si je sens que la personne peut être un petit peu mieux positionnée. Mais on part sur, par exemple, du cas très spécifique à ce niveau-là. Je ne dis pas que je le fais systématiquement, mais il faut aussi voir en fonction de la personne, en fonction des problématiques, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte pour vraiment diriger quelqu'un vers le bon grip. Donc, grosse main, gros grip, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, voilà. Ce n'est pas comme les antibiotiques. Merci. Lorsqu'on a des grips qui sont assez fins, ce qui est toujours assez agréable, c'est que lorsque le grip... À l'ancienne. On est un peu à la wood, comme ça, comme on aime bien. Ce qui est assez agréable sur ce genre de grip, c'est que plus le grip est fin, plus je trouve le retour sur information lorsque vous putez y intéressant. C'est comme si au final, je vous demandais, on enlève complètement le grip et on pute uniquement avec les mains sur le shaft. On va tout de suite avoir des informations qui vont être ultra pertinentes, alors que lorsqu'on a un grip qui est un petit peu plus gros, ça capte les vibrations. Exactement. Donc, c'est ça qu'il peut y avoir comme contrainte, comme avantage, comme inconvénient. Là, un modèle qui est le flat saw à ce niveau-là. Le flat saw, pourquoi ? Parce qu'il a une surface qui est extrêmement plate. Et moi, j'aime bien ressentir en fait cette partie un peu angle droit juste là parce que lorsque je prends mon grip, ça me permet de bien me la caler entre les deux éminences de la main gauche. Là, je ressens vraiment bien, par exemple, cette position juste là. On retrouve exactement, par exemple, la même chose avec les grips Odyssée qui sont, par exemple, sur les nouveaux putters I1, I1-Mild où on retrouve une forme qui est vraiment juste un milieu entre arrondi et perpendiculaire angle droit. D'accord ? Qui va convenir à un maximum de golfeurs en théorie. Exactement. C'est ça. Et moi, j'aime bien sentir que voilà, cette arrête gauche passe vraiment entre les deux éminences. Il est un tout petit peu plus épais que le grip noir qu'on a montré de chez Odyssée. Donc, du coup, je ressens beaucoup moins, par exemple, ce trou qui peut y avoir ici. D'accord ? Sachant que là, on voit que le grip a tendance un tout petit peu à grossir vers le haut, mais très légèrement. Mais je trouve, par exemple, que ces grips-là, comme la majorité des grips qui étaient déjà sur les autres putters Odyssée, sont assez agréables parce qu'encore une fois, moi, la contrainte que je n'aime pas, c'est avoir ce petit grip. C'est pour ça que je reviens à Golf Pride très bien. Trois formes sont proposées. Celle-ci, le format pistol, le format rond et le format flat pour, comme tu l'as dit, Antoine, aussi aider à mettre les deux pouces sur le dessus du grip. Exactement. Il existe une multitude de grips et la seule chose que je peux vous recommander, c'est voir avec votre fitter et essayer pour voir si vous vous sentez plus à l'aise avec un grip plus fin, plus épais, avec une texture différente. Antoine, tout ça, c'est hyper intéressant. Et là, on va voir concrètement avec tes machines, avec des chiffres, des datas. On va opposer deux cas opposés. On va partir sur un grip qui va être extrêmement fin, qui va être typiquement le grip classique par excellence, le grip de Woods et après le grip un petit peu plus épais pour voir ce qui se passe surtout au niveau de la phase de club. C'est ça qui est intéressant de voir cette histoire de release, par exemple. Donc, je te donne le putter. Sept putts. Et c'est parti. Là, Antoine, on essaie avec un cas extrême à l'inverse du grip fin avec le grip le plus gros que tu as quasiment. Le grip de chez Superstroke, le tour 3.0 qui fait partie quand même des grips les plus gros qu'on puisse trouver assez facilement sur le marché. Et... Antoine, on a fait deux séries, sept putts avec le grip fin, sept putts avec le gros grip. Moi, je me suis senti un peu coincé avec le gros grip, en tout cas verrouillé musculairement. Je sentais que ça bougeait moins. Qu'est-ce qui se confirme sur les chiffres de ta machine ? Là, on va regarder tout simplement la direction. On voit qu'avec le grip fin, une phase de club qui arrive à aligner 0,1 degré à droite au moment de l'impact, ce qui représente le square, le centre du trou, puisque du coup, on avait calibré vers le milieu du trou sur un pote qui est tout droit. Alors qu'avec le gros grip, on voit que la phase de club a tendance à rester un petit peu plus ouverte au moment de l'impact. Un degré. Un degré ouvert, ce qui a son importance au niveau des centrages. On voit qu'avec le grip fin, c'est ça qui est assez impressionnant aussi, les centrages sont bien meilleurs, un peu plus dans le sweet spot, alors que sur le gros grip, on a une tendance à avoir des contacts qui sont un tout petit peu plus sur le talon et surtout un petit peu plus éparpillés, un peu moins régulièrement au même endroit. Donc là, on arrive à la fin du stroke, à 2,6 degrés fermés avec un gros grip. Alors que si on prend le grip fin, on va voir tout simplement que la phase de club arrive 3,8 degrés fermés au finish. Donc on est 1,2 degré de plus avec le grip fin qu'avec le gros grip. Encore une fois, comme on disait, le fait d'avoir un grip un peu plus fin peut amener un peu plus de release de la phase de club. Concrètement, Antoine, qu'est-ce que tu me recommanderais comme ça ? Un grip plutôt fin ou un grip plutôt épais ? Au niveau de la consistency, donc qui est plus de la répétition, là c'est vrai que tu es arrivé 0,1 degré ouvert avec 89% de répétition. Alors que si on passait sur le gros grip, tu es arrivé à 1,1 degré avec 89% de répétition. Certainement qu'avec le grip un peu plus fin, tu vas avoir quand même plus de facilité et on voit également qu'au niveau des centrages, ils sont beaucoup mieux avec le grip fin. Donc je suis heureux ou malheureux pour toi de te dire qu'un grip un peu plus fin est mieux pour toi et je pense que de toute façon, c'était dans tes sensations surtout. Voilà Antoine, merci beaucoup, immense merci même pour ces quatre vidéos. On sait vraiment comment déterminer quel est le bon putter qui nous convient avec toutes tes machines, avec ton savoir. C'est gentil, merci beaucoup d'avoir échangé et en tout cas, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Et on se retrouve le mois prochain sur Journales du Golfe TV.